Hey ! Bonsoir à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le Zoctoon. C'est une decklist qu'on avait un petit peu jouée tout au début à la sortie d'extension, pour ceux qui se souviennent, et qu'on n'a pas rejouée entre-temps parce qu'il y a eu pas mal de decks à la mode, on a pas mal essayé des choses, etc. Et je me suis dit, on va revenir un petit peu là-dessus, on va l'essayer, voir ce qu'elle donne aujourd'hui, contrairement aux decklist de Zo assez traditionnelles, assez classiques. Et j'ai été très agréablement surpris parce qu'elle est vraiment, vraiment très agréable à jouer. Pour le coup, Zo étant l'un de mes decks préférés depuis le début du jeu, pour le côté, pas pour le côté agressif, mais plus pour le côté où, tu vois, tu dois réfléchir aux traits, tu dois réfléchir à comment placer tes créatures, etc. C'est un deck où il y a cette dimension-là, c'est pas un deck où juste t'attends de faire la baston, t'attends de faire le flamestrike et tu passes ton tour pour l'aucunet, cercle de son et tout. C'est un deck qui est assez mid-range et qui prend souvent l'initiative, qui peut être à la fois très agressif et à la fois très défensif. C'est un deck aussi qui coûte pas cher du tout, c'est un deck qui est quasiment gratuit, tout n'étant une légendaire gratuite. Il y a l'empereur Jumeau Veclore qui est fort, il vaut mieux de l'avoir, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Et il y a Bran qui n'est absolument pas indispensable, mais qui est plutôt sympathique quand même. Donc voilà, on va faire quelques petites games avec, je vais vous parler de ce deck-là. On l'avait pas mal joué il y a quelques mois. Et là, c'est une nouvelle version qu'on est en train de réessayer maintenant, qui fonctionne plutôt bien, je voulais partager ça avec vous. C'est une liste qui ne coûte pas très très cher et qui est vraiment fort agréable à jouer pour le coup. Et je suis vraiment content pour le coup de pouvoir l'essayer un petit peu avec vous aujourd'hui. On n'a pas streamé hier et aujourd'hui, parce que c'est mardi-mercredi, on ne stream pas mardi-mercredi. Du coup, je me suis dit, je vais quand même vous montrer ce que j'ai joué pendant ce temps-là. Et ce qui m'a motivé un petit peu, ce qui m'a fait avoir envie de jouer. Je vais partager ça avec vous. On ne sait jamais si ça plaît à quelques personnes, pourquoi pas. En tout cas, je vais vous mettre la décliste sur le côté. Hop, elle a grandir un petit peu. La caméra est un petit peu particulière aujourd'hui, parce que je suis sur un autre PC de cast, parce que le PC duquel je casse d'habitude, il y a l'Eva qui stream dessus, tout ça, compliqué, galère. Mais voilà, ça va bien se passer. Ok, on est contre un démoniste, probablement un zoo traditionnel, un zoo classique. La main est assez moyenne ici, malheureusement. Même très très moyenne, genre on n'a que des cartes qu'on ne veut pas forcément avoir tout de suite. Mais bon, avec un petit peu de chance, si on arrive à tenir jusqu'au tour 10, ça pourrait bien se passer. Ça, c'est très embêtant, ça. Ça, c'est extrêmement embêtant. Il nous aurait fallu un 3-taunt. Là, vraiment, pour le coup, on a absolument... Voilà, un 3-taunt aurait été bien. Pour le coup, on a vraiment une main nulle, en fait. On a une main vraiment nulle, il n'y a pas d'autre mot. La main est trop lente, l'Argus, on ne pourra pas le placer, parce que malheureusement, il va, je pense, pouvoir trade nos créatures tout le temps, vu qu'on a perdu l'initiative. Et du coup, même le bran et tout, ça va être assez compliqué de placer nos cartes. On n'a pas eu les tours 1, en fait, malheureusement. On n'a pas eu les tours 1. Alors, l'o-alpha, c'est une carte, mais je pense qu'ici, ça va commettre 10 cibles d'octune. Il va trade juste avec la A1, il lui reste une 1-3 sur le board. Il est quand même devant, mais il y a moyen, peut-être, de récupérer le board plus tard. On va voir. Les bons match-up de ce deck-là, ça va plutôt être tout ce qui est un petit peu contrôle, un petit peu mid-range, genre druide, vous le roulez dessus. Les voleurs, largement faisables, évidemment. Ce genre de deck-là sont de bons match-up, et sinon, les mauvais match-up, je pense que c'est tout... Zo, je pense que c'est le pire match-up contre le Zo classique agro. Je pense que c'est le pire match-up, à moins que vous fassiez une sortie correcte. Là, pour le coup, c'est assez compliqué. Sinon, au pire match-up, il doit y avoir aussi peut-être Warrior Control. Peut-être Warrior Control. C'est partagé parce que d'un côté, Warrior Control, vous avez plus de grosses créatures, donc ça l'embête plus. Mais par contre, vous avez moins de reach, vous n'avez pas Leroy, etc. Donc de ce côté-là, c'est un peu plus compliqué. Bon, 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 est-ce qu'on joue ? On a le choix entre Bran et Marcheur du Vide, ou alors on a le choix entre ça et ça. Je pense que ça et ça, ça peut être meilleur pour garder Bran pour un bon moment. Peut-être qu'on va garder Bran pour un tour avec Argus. Peut-être qu'on va piocher et jouer ça, plutôt. On va essayer de piocher le plus possible. On a un Ktoon 10-10. Déjà, il nous faudrait les 4-6 taunts, les jumeaux avec l'or, ça, ça serait cool contre Zo. Sinon, globalement, il faut qu'on tienne jusqu'au tour 10 pour pouvoir passer un bon Ktoon. Si on arrive à tenir jusqu'au tour 10, ce qui est très peu probable, on devrait se mettre plutôt bien. Bon, là, il va pouvoir traiter cette 2-3 sans gros souci avec un loup alpha ou avec un sergent grossé. Il n'a pas eu d'Argus, tant mieux pour nous. Mais il faut qu'on arrive à un tour où on arrive à récupérer le board, en fait, je pense. Ce serait la bonne stratégie. Peut-être même intégrer une A ou E dans ce deck. Ce serait probablement sympa d'intégrer une petite A ou E. Ok. On va jouer le loup alpha ici. On va jouer l'ancien ici. Et on va traiter. Ok. Il a décidé de prendre une route un petit peu plus agressive. Ce n'est pas très très grave. Au prochain tour, on va pouvoir... Je pense qu'au prochain tour, on va essayer de piocher. Il nous faut ces jumeaux avec l'or, je pense, dans ce match-up. Là, ça va être très grave. Parce qu'on a buffé notre Oktown, mais on n'a pas du tout le board control. Donc, il nous faudrait peut-être les jumeaux pour récupérer le board control. En tout cas, lui, il doit avoir la version agressive du zoo. Donc, la version avec pas mal de... Enfin, voilà, feu de l'âme, de puissance accablante, évidemment. Leroy, très probablement. Ou alors, carte de Funès, s'il joue la version low-cost de la chose. Donc, il doit avoir pas mal de reach. Voilà, la puissance accablante pour aller chercher la 4-4. Donc, il ne faut pas qu'on perde le board trop violemment, en fait. Parce que c'est dommage, parce qu'au final, les cartes qu'il a jouées là, on les a aussi. Donc, c'est pas... Là, pour le coup, ce n'est pas la version qui nous fait défaut. Parce que c'est les mêmes cartes qu'il a qu'on a aussi. C'est plus, je pense, le Ktoon en main de départ, l'Argus, qui nous fait un petit peu mal. Mais bon, on va s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. On va la jouer correctement. C'est bien d'être tombé contre un zoo. Ça permet de voir les limites du deck de la première game. Ça, c'est embêtant. C'est très embêtant. Ok. Je pense qu'on joue ça et ça. Et au prochain tour, s'il ne trade pas les deux, ce qui n'est pas impossible, on pourra placer un Branargus. Ça pourrait être sympathique. Il peut enlever le bouclier divin facilement avec une 1-1. La question, c'est est-ce que... Ouais, là, il peut trade la 1-1 dans le bouclier divin, la 2-2. Oh, là, c'est bizarre. Pourquoi pas ? S'il se dit que je n'ai pas d'Ao, ça peut avoir du sens de faire ça. Après, si nous, on pioche les empereurs avec l'or, on est vraiment bien. C'est vraiment bizarre ce qu'il fait. Ok, il enlève le bouclier divin. Donc, ça, c'est logique. Est-ce qu'il va tuer cette... Ah, il a un Mortal Coil carrément ? Ah, ouais, ok, d'accord. Donc, là, c'est totalement logique. Ok, très, très bon tour pour lui. Du coup, là, ça va être assez dur pour nous. Allez, l'Empereur, ça serait cool. Le mieux, ça serait de pouvoir placer Branargus sur un tour où il survit. Et où on survit aussi, accessoirement. Et le tour d'après, réussir à placer un Ktoon qui nous fasse gagner la partie. Mais je ne sais pas si ça va être aussi facile que ça. 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on peut piocher et jouer ça et ça. S'il a l'étale, il a l'étale. S'il n'a pas l'étale au prochain tour, on a ça et ça. C'est plutôt cool. On aura pas mal de taunts. On a un Ktoon 17, 17 qui va pouvoir potentiellement raser le board s'il arrive à destination. S'il arrive au tour 10. Ce qui peut paraître compliqué parce qu'il a 4 cartes dans la main. Donc, il peut avoir puissance accablante, l'erreur et tout. On est seulement à 17. Il a 6, 7, 8, 9 dégâts sur le board déjà. Il lui manque 8. Ok, double jongleur de couteau. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas dégueu. Il va trade comme ça. Ok, il va trade, je pense, la 3, 3 dans la 2, 4. Non, je pense que je traderais d'abord la 3, 3. Pour qu'un des couteaux tape dedans. Bon, on fera pas. Il est de suite de le faire autrement. On peut pas le blâmer. Why not, my friend, why not ? Il y avait deux couteaux. Donc, je supposais qu'il fallait d'abord aller dans ce sens-là. Par contre, s'il pioche à la fin du tour, c'est pas très glorieux. Pioche passe, c'est vraiment le pire truc que tu peux faire en zone. Ça va, il a une très très bonne sortie. C'est pas très très grave pour lui. Ok, alors. C'est une très bonne carte en soi. Mais là, ça arrive un petit peu tard. On va jouer l'évêque l'or. Au prochain tour, on a l'Argus pour éventuellement essayer de survivre à un tour de plus. Avec double jongleur de couteau, ça me paraît compliqué. Mais on sait jamais si on y arrive, tant mieux. Et si on arrive à survivre jusqu'au tour 10, peut-être qu'avec un malentendu Ktoon, il pourra peut-être se passer des choses. Je sais pas, on verra. Je ne sais pas, je ne sais pas. Avec double jongleur de couteau, je pense que ça va être assez dur de survivre. Parce que deux couteaux par créature sur le board, ça va être assez violent. Ok, donc ça c'est logique jusqu'ici. Ça c'est plus ou moins logique. Peut-être qu'il faudrait juste pour battre les os. Parce qu'en soi, si on intègre une flamme infernale, ça va être nul contre tous les match-ups, je pense quasiment. Mais contre os, ça pourrait être sympathique. Donc peut-être qu'il faudrait intégrer une flamme infernale contre os. De toute façon, vous, si vous ne croisez que des os, n'hésitez pas à adapter. Je pense que la décliste s'adapte en fonction des rangs. L'avantage de la décliste, c'est vraiment le côté où elle ne coûte pas cher du tout en fait. Ça c'est vraiment l'avantage. Ok, donc là il y a une 4-1 qui peut l'embêter. À moins qu'il ait d'autres couteaux intéressants à placer. Alors l'argue, ça c'est très fort ça. C'est très très fort. Ok. Ça ne s'est pas très bien placé pour lui. Ok, donc il va tenter encore deux couteaux. Je ne pense pas avec tout l'optimisme du monde qu'on pourra survivre ici. Il va traiter de la 2-2 et me coller 3. On est à 5. On est à 5 les gars. Et Siniskal Porter ne m'apportera pas grand chose je pense. On pourrait faire ça et ça. Et passer celle-là en 6-7. Mais 4-5-6-7 et il a déjà l'état là sur le board. Donc ce play là est définitivement pas viable. On va tenter ça, c'est dommage. J'aurais eu un tour de plus, j'aurais gagné. Ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Malgré le fait que notre sortie ait été très très médiocre. Ça c'est vraiment joué à un tour prévoyé. Si j'avais eu un tour 1. Ou enfin un truc viable en début de partie. Et pas Argus, Ktoon. Bon j'ai eu la 2-1 mais la 2-1 ça se fait nul. Ça se fait traître par ça un rôle d'agonie. Si j'avais eu ne serait-ce qu'un tour 1 ou un truc comme ça. Même le pire match-up était largement gagnable. Parce que j'aurais eu ce tour en plus qui m'aurait permis de jouer Ktoon 17-17. Et ça aurait clean le board. Et vous savez Zo, vous lui mettez un Ktoon 17-17. S'il n'a rien sur le board. Même s'il a des trucs sur le board, il ne pourra jamais le tuer en fait. Et s'il ne peut pas le tuer, il perd encore un zoo. Ok, ok, ok. Bon, bah là au moins on a une main pas trop dure à mouligan. On va tout enlever. Je serai votre cauchemar. Je pense que c'est mieux d'avoir la pièce avec cette version du zoo. Ah bah non, pas deux fois d'affilé quand même. Pas deux fois d'affilé dès qu'on fait une vidéo. C'est dommage. J'aime pas trop la qualité de la caméra ici. Je pense que c'est juste les réglages. Mais je ne suis pas trop fan. On va faire de petites games. Bon, si on tombe contre deux os, c'est dommage. Mais l'idée c'est de présenter le deck. Après, moi honnêtement, j'ai fait une petite dizaine de games. Avec et ça m'a vraiment beaucoup plu à jouer. C'est très agréable. Ça c'est cool, Sincercle Porter. C'est très très agréable à jouer. Et ça montait plutôt bien. Après, évidemment, quand on croise des os, c'est un petit peu plus compliqué. C'est dommage de croiser que ça quand on fait des vidéos. Mais c'est la méta actuelle, on va dire. Il y a des deck lists qui sont faites pour battre aux os. Mais le problème, c'est que quand tu prends une deck list qui est faite pour battre aux os. Tu tombes contre un warrior ou un truc comme ça. Tu te fais mais rouler dessus. Mais littéralement, c'est vraiment très très dur. Donc il a raté son tour 1. Donc c'est possible que ce ne soit pas un Reynaud. Peut-être prendre Voile de mort. Après, Puissance Accablante est bien. Peut-être Voile de mort sera meilleure. Surtout avec Sergent. On a déjà Sergent Grosset. Donc peut-être que Puissance Accablante est meilleure. On a voir en Rab. Alors que le Voile de mort, on n'en a pas. Ok. Ça a du sens. Très très bon top deck ici. Bah dis donc qu'on n'a pas eu un départ monstrueux. Mais les top deck ont été vraiment parfaits. Après, si c'est un Reynaud, il peut pièce Flamme Infernal. Il peut même démonerace ici pour tuer les deux. Et notre Argus va être un petit peu compromis. Mais ce n'est pas trop très grave. Ok, donc là, on a donné l'information quand on joue Octone. Là, à partir de maintenant, il sait ce qu'on joue. Bon, est-ce que c'est grave ? Je ne pense pas. Alors, on a deux possibilités de play. Soit en Argus ici, on trade ça et Go. Soit en trade Mortal Coil et on voit ce qu'on joue. Mais je pense que l'Argus, en fait, vu qu'on est contre un Reynaud, c'est fort probable qu'il va clean notre board à tous les tours ou à beaucoup de tours. Et où on aura vraiment du mal à placer un Argus sur deux créatures de manière rentable. Donc du coup, je pense qu'on va en profiter maintenant. Alors que le Mortal Coil et le Sergent Grosset et tout, c'est des cartes qui sont viables à n'importe quel moment. Donc, on va voir. Ok, ça c'est intéressant. On pourrait partir sur un play Sergent Grosset, Mortal Coil, et qui nous permettrait de piocher. Après, j'ai vraiment envie de développer cette passeuse dame quand même. J'ai vraiment envie de développer la passeuse dame. Je pense qu'on la développe sur ce tour. Genre, il n'a même pas de bons trades. Et s'il tue mes créatures, bah concrètement, il me donne du buff sur Ktoon. Et Ktoon est dans ma main déjà. Donc, il y a moyen que ce soit correct. Il y a moyen que ce soit correct, les gars. Il faudra qu'on... Je ne sais pas si contre Reynaud, on va jouer Ktoon vraiment tour 10. Il y a moyen qu'on attend encore un petit peu. Ok, il veut piécer un truc ? Non, il ne veut rien piécer, ok. C'est intéressant. C'est intéressant, intéressant. Alors, bon. Plusieurs possibilités ici. Je pense que dans tous les cas, quoi qu'on joue, on aura la mana pour piocher parce qu'on a un maximum 4 à jouer. Donc, on va piocher toujours d'abord. Je pense que là, ça va être... Trade Mortal Coil. Je pense qu'on pioche. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est une bonne carte. Ça, ça se trade directement. Ça, vous ne laissez jamais ça sur le board. Je préfère garder ça par endommagé pour pouvoir jouer... Pour pouvoir jouer, comment ça s'appelle... Autour de la flamme infernale. Et tuer l'A2-2 qui, dans tous les cas, meurt sur toutes les AOS de son jeu. Ok, Reynaud Jackson qui arrive tout de suite. C'est cool. En soit, il aura été mort le tour d'avance s'il ne l'avait pas joué, je pense. Donc, il avait raison. Ça, c'est une bonne carte. Mais je pense que sur ce tour, on ne va pas le jouer. Je pense qu'on va jouer ça, piocher. On a envie de piocher un maximum. On pourrait jouer ça et ça et tuer ça d'une certaine manière. 3, 4, 5, 6. Mais peut-être juste puissance accablante. Ça est meilleur. Je pense qu'on va puissance accablante ici. Donc, on va piocher. Développer ça. Puissance accablante, lui. Trade pour éviter les flammes infernales. Ça nous fait buff Locktoon avec ça. Donc, c'est toujours ok en soi. Voilà. Donc ça, ça va mourir. Ça va me donner à nouveau du buff sur Ktoon. Donc, c'est cool. Cette carte-là est vraiment forte. La passeuse d'âme est vraiment monstrueuse. Parce qu'en fait, c'est statistique. 5, 6 au tour 5. C'est de très bonnes stats. Imaginez Tori-san qui est de 6. Il n'a que 5, 5. Donc, bon. Évidemment, Tori-san a un effet très fort. Mais on est en distordu. Ça, c'est fort ça, on est en distordu. Oh, ça, c'est violent ça. Ça, pour le coup, c'est assez violent. Mais bon, il a déjà joué son Raynaud Jackson. Donc, c'est la bonne nouvelle. On va récupérer le board sur un tour. Donc, c'est cool. En soi, voilà. Il a réussi à gérer notre board grâce à l'on est en distordu, qui est une très bonne carte. Il a gardé la pièce pour ça. Il a raison. Mais là, on a réussi au moins à reconstruire un début de board. Donc, c'est cool. Ça aurait été galère si on avait que des argus et des cartes un petit peu nulles dans la main. Là, ça aurait été un peu compliqué. Ok. Il n'a pas le temps de s'amuser. 3, 4, 5. On a 9 avec la puissance accablante. On va, je pense, juste ignorer. On n'a que tout nos prochains tours. Je pense qu'on va juste faire ça, ça. Face. Je ne sais même pas si on puissance pas accablante ça. Puissance accablante, face, face. C'est une possibilité, en vrai. C'est une possibilité. Je pense qu'on puissance accablante ça. Il a déjà joué son rhéno. Donc, du coup, le fait qu'il ait déjà joué rhéno rend viable le fait de puissance accablante ici. Et si jamais je ne peux pas que tous nos prochains tours, dans tous les cas, je vais piocher une autre carte. Plus le pouvoir heroique, évidemment. Qui fait que je vais piocher deux cartes. Donc, je pourrais jouer deux cartes. Non, ce n'est pas très grave. Juste la puissance accablante, je ne pourrais pas la faire au prochain tour. Et ça m'embêterait de le laisser à 2 HP à cause de ça. Donc, voilà. Siphonner l'âme. Ok. Il passe à 13. Et notre Octoon est 16-16. Donc, on va quand même trade comme ça, trade comme ça. Le laisser vouler ce qu'il veut. Et jouer l'Octoon pour la victoire. GG à lui. Belle game, belle game. Rhéno, vous voyez tout ce qui est un petit peu lent. Un tout petit peu. S'il y a quelques cartes de contrôle dans son deck, il ne peut pas gagner. Les seuls decks qui sont vraiment embêtants, ça va être Zo, ça va être Shaman Face. Après, il n'y en a plus beaucoup des Shaman Face. La plupart, maintenant, jouent un petit peu midrange avec les 3-2 qui mettent un totem. Avec la 3-6, des fois. Enfin, voilà. C'est un petit peu plus midrange des Shaman à l'heure actuelle. Mais voilà. C'est une décliste que j'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas la décliste que vous allez voir au championnat du monde, clairement. Mais c'est une décliste qui ne coûte pas cher, qui est très agréable à jouer. Et très efficace pour monter les jantes, si c'est votre objectif. Vous prenez du plaisir à la jouer tout en montant, parce qu'elle est très très forte quand même, mine de rien. Et en plus de ça, il y a l'un des trucs les plus forts d'Hearthstone dans cette décliste-là, qui est l'effet de surprise. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un Zogtun. Les gens connaissent Renogtun, mais Zogtun, ça n'existe pas. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ça. J'espère que cette décliste vous aura plu. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire une petite vidéo vraiment posée, très calme, sans musique, sans rien du tout, pour discuter un petit peu avec vous. Donc n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur des trucs, si vous avez envie de me proposer une décliste pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas en tout cas les potes, il va y avoir des vidéos assez sympathiques en fin de semaine. Je vous fais des bisous en tout cas. Merci à tous de me suivre, de lâcher des pouces bleus, de vous abonner, etc. Ça me fait toujours très très plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et demain à 18h aussi sur la gohs.tv. Des bisous, ciao, ciao.